Lise, coucou ! J'ai envie de vous faire ce petit live d'un endroit absolument magique en Belgique, dans ce super beau château. Juste des moments éblouissants, mais j'ai envie de vous faire un petit live sur les huiles essentielles. Et plus exactement, parce que j'ai pas mal de personnes autour de moi, des familles éblouissantes qui peuvent aussi avoir ce baby blues. Et en fait, j'avais envie de faire un petit live sur les merveilleuses huiles essentielles luthéra qui peuvent te soutenir pendant cette période de postpartum et qui peut être super délicate. Et du coup, ma question, c'est vraiment, est-ce que tu ressens-tu des sentiments peut-être plus anxieux, des sentiments peut-être de tristesse, tout ce qui est peut-être aussi de la solitude, en fait, avec ton nouveau-né ? Hello Ismail, hello Alexia ! Et ce que je voulais dire, c'est que tu n'es pas seule, merveille, tu n'es pas seule. La plupart des mamans l'expérimentent, souvent on n'en parle pas beaucoup. Et en fait, moi je voulais partager avec toi le soutien quotidien que tu peux t'autoriser et t'offrir. Donc je voulais te parler en fait de 3-4 huiles essentielles. Je voulais te parler de l'huile essentielle d'Ylang-Ylang. Je l'ai parlé dernièrement pour tout ce qui est sensualité et sexualité. L'huile essentielle d'Ylang-Ylang est parfaite pour cette période en fait de postpartum. Elle t'encourage en fait doucement et elle soutient en fait tes hormones, d'autant plus quand tu sens que tu navigues en fait entre les hauts et les bas au niveau émotionnel. Donc ça c'est vraiment l'huile essentielle qui est merveilleuse. Tu peux l'appliquer de façon topique, donc directement, c'est bien de l'utiliser avec un peu d'huile végétale. L'utiliser par exemple au niveau de tes poignets, tout simplement. Tu peux l'utiliser aussi en diffusion, c'est juste absolument génial. Comme je dis, en diffusion, ce qui est super, c'est que ça reste dans les particules de l'air pendant à peu près 7 heures. Et tu peux aussi l'apprendre, et ça je l'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, tu peux l'apprendre aussi en interne, cette huile essentielle, d'Ylang-Ylang. En interne, toujours les huiles essentielles d'Outerra, sinon oublie. Je voulais aussi te parler du mélange qui s'appelle Elevation et que j'adore. J'en ai déjà pas mal parlé, entre autres sur mon groupe privé, Découvrir les huiles essentielles thérapeutiques d'Outerra. C'est aussi un de mes parfums, il est absolument délicieux. Si tu te sens dans cette période de post-partum, ça va venir vraiment ton allié au jour le jour. Ce mélange, il est vraiment hyper encourageant, il est exaltant. C'est le mélange joyeux. Tu vas adorer le diffuser le matin. Moi, ce que je te conseille aussi, c'est de le diffuser avec cypress. Ça, c'est le cyprès. Le cyprès qui est l'huile essentielle de la fluidité. Les deux ensemble, c'est juste divin. Je t'invite à mettre ça dans ton diffuseur, à le diffuser le matin, à l'appliquer directement. Moi, c'est vraiment mon petit parfum, donc je l'applique au niveau de mes poignets et au niveau de l'arrière de mes oreilles. C'est juste délicieux. Et puis, dès que tu en ressens le besoin. Au niveau aussi émotionnel, une huile que tu peux et que tu vas adorer, c'est la mélisse. Mais la mélisse, c'est une huile qui est très onéreuse aussi. Et du coup, ce qui est génial, en fait, c'est que ce mélange d'huile essentielle contient de la mélisse aussi. Donc, c'est vraiment l'idéal d'utiliser celui-ci. Un autre mélange qui est absolument fabuleux, c'est Citrus Bliss. C'est un vrai petit bonbon, celui-ci. Et c'est vraiment, en tout cas, un mélange qui est vraiment aussi toujours un peu dans cette élévation, en fait, qui vraiment nourrit, enveloppe des agrumes. Et c'est vraiment idéal, en fait, après la naissance de ton petit bout de chou. Vraiment, quand tu sens un petit peu ce côté encore un peu de déprime, de coup de blouse, etc., ce mélange, il est juste divin. Pareil, à appliquer au niveau de l'arrière de tes oreilles, au niveau de tes poignets. Juste une chose à faire attention avec ces deux mélanges, que ce soit élévation, Citrus Bliss, il y a des agrumes dedans. Donc, de ne pas s'exposer au soleil quand tu l'utilises, d'attendre au moins 12 heures. Et c'est super aussi si tu l'utilises avec l'ilang-ilang. Donc, Citrus Bliss, ilang-ilang, les deux ensembles d'entre le diffuseur. C'est juste absolument divin. Tu peux aussi appliquer celui-ci, le Citrus Bliss, avec une huile essentielle comme le sapin de Sibérie. Et c'est bien pour amener une note un peu plus rafraîchissante. Donc, pourquoi pas en fin de journée, où dès que tu ressens le besoin de te réinitialiser, d'appuyer sur le bouton « Reset », ça, c'est vraiment génial. Donc ça, Citrus Bliss avec le sapin de Sibérie, où dès que tu as envie de réinitialiser ta journée. Voilà pour les quatre huiles essentielles, en tout cas, que je voulais partager avec toi. Si tu sens un peu ce baby blue, si tu viens d'avoir un nouveau-né, que tu sens que tu as besoin, en tout cas, d'être soutenu. Si tu te sens prête, en tout cas, à prendre encore plus soin de toi, de ton mieux-être, aussi bien physique et émotionnel, avec les huiles essentielles, n'hésite pas à rejoindre mon groupe Facebook, découvrir les huiles essentielles d'Outerra, et à m'envoyer autrement un petit MP ou un petit message. Je vous fais tous des gros bisous de ce lieu absolument incroyable. J'ai envie de vous montrer, mais si vous avez envie et si vous êtes curieux, allez jeter un œil aussi à ma Facebook ou Instagram story. J'ai posté pas mal de petites vidéos de ce lieu absolument magique. Plein de bisous, passez un doux week-end, et à très vite ! Ciao !